Au total, ils étaient 8 finalistes, soit 4 en slam et 4 en humour pour le titre de meilleur slamère et de meilleur humoriste de l'année. A l'issue de la compétition de slam, la ségovienne Fanta Mariko a été déclarée championne par le jury avec 67,8 points engrangés. Elle devient ainsi la première régionale à remporter la compétition nationale de slam depuis sa création en 2014. Je l'accueille avec satisfaction, avec bonheur, avec joie, parce que dans le slam, normalement, ce n'est pas le rang ou bien la victoire, qu'il y a quelque chose qu'on devrait compter. Juste la satisfaction intérieure, ça suffit. Donc je suis vraiment satisfaite de moi-même et c'est ce qui me suffit. Quant à la catégorie imour qui avait mis en liste des jeunes imouristes en groupe et en solo, elle a été remportée par la troupe Notre Famille de Bamako. C'est une question de travail. Vraiment, on a bossé. Franchement, parler, il faut le dire. Mon équipe et moi, on a travaillé sans cesse et depuis le début, on est rentré dans la compétition avec une seule vision, c'est-à-dire remportée la coupe. Et Dieu faisait bien les choses. Ça a été comme ça. Le programme Slam ni Yelen Massa, au-delà de la compétition, est un programme de formation en slam et en imour. Une initiative du groupe agoratoire qui entend promouvoir les deux disciplines au Mali. Le programme Slam ni Yelen Massa est la combinaison de trois de nos projets, à savoir la compétition nationale du slam qui est le Massa Slam, la compétition nationale d'humour qui est le Yelen Massa et le spectacle Femmes s'amuse. Ça, c'est les trois projets qu'on a réunis pour en faire un programme qui sera exécuté annuellement à la maison agoratoire. Cette finale a été suivie par la restitution du spectacle intitulé « Femmes s'amusent ». Un spectacle de 45 minutes qui donne la parole aux femmes via le slam et l'imour autour des problèmes auxquels elles sont confrontées dans notre société. Précisons enfin que la championne de Massa Slam représentera le Mali à la Coupe du monde de Slam et à la Coupe d'Afrique de Slam en 2022. Au point que je me croyais seule habitante du jardin d'Eden.